Vous aviez un petit accent, vous, Guillaume, avant ? J'avais l'action de la Franche-Comté, je parlais comme ça, oui. Ah bah voilà, bah allez-y, c'est un peu. Moi, je vais vous parler de Laurent Wauquiez, aujourd'hui. On le sait, les grands artistes ne meurent jamais, comme le disait Mike Brandt en passant devant la fenêtre du cinquième étage. Et donc, Laurent, mon lolo, est de retour en piste. Il s'est fait une nouvelle teinture chromée Renard d'Argent. Il a tout relu Véronique Jeunesse pour avoir de bonnes punchlines. Et il est là, et ça met la droite française en émoi. Et moi, du coup, je suis allé ce matin dans le quartier de Lamotte-Piquet, qui vote pas mal à droite, soyons honnêtes. C'est la capitale des Berloutis et du pull en Cachemire. D'ailleurs, la région du Cachemire, ils appellent ça là-bas, carrément, un pull en Lamotte-Piquet. C'est bien la preuve. Et donc, j'ai interrogé des gens sur Laurent Wauquiez. Il lui reproche des tas d'horreur. Moi, quand je l'entends parler, bon, effectivement, il respire l'intelligence. On ne peut pas dire autre chose. Il respire l'intelligence, Laurent Wauquiez ? Ah oui, oui, on sent très bien que c'est quand même quelqu'un qui, son parcours universitaire en témoin. Voilà, il respire l'intelligence. Alors le problème, c'est qu'il expire juste après, donc il ne garde pas l'intelligence en lui. Il respire de la même manière le charisme et la crédibilité. Alors, quoi d'autre ? Bah, Laurent Wauquiez, on l'aime bien parce qu'il lutte contre la cistana. Pour avoir fait du bénévolat dans des associations, je me suis rendu compte que beaucoup de gens savaient à beaucoup de portes ou frapper pour avoir de l'argent et des aides, plutôt que de faire autre chose. Vous parlez des patrons du CAC 40 ? Ah non, 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 je ne parle pas de ça. Non, non, je parle de la cistana, des gens qui vont frapper à toutes les portes pour avoir des aides. Pardon, pardon, non, parce que je pensais qu'elle parlait des 40 milliards de cadeaux aux entreprises quand elles sont venues chouiner ou aux banques qu'on a renflouées avec de l'argent public. J'ai eu un peu peur, j'ai cru que j'interrogeais Louise Michel. Bon, c'est bon, c'était Louise Bettencourt, Louise Gattaz, Louise Castaner et toute la clique. Ouf, allez, on continue avec Laurent. Le seul qui a de bonnes idées, qui est bien à droite comme j'aime, oui, et même je n'irai pas assez. Ah oui, à ce point-là ? Oui, à ce point-là, oui. Ah bah plus à droite que Wauquiez, c'est le Front National du coup, non ? Bah oui, au moins je voterai Wauquiez, mais bon, voilà. Oui, voilà, voilà, il ne faut quand même pas trop pousser. C'est le principe de l'original et la copie, c'est classique. C'est comme si tu dis, ah merde, j'ai oublié d'écouter France Inter l'année dernière. Eh bah, t'écoutes Europe 1 cette année. Et voilà, c'est pareil, c'est la copie, l'original. Voilà, ça s'est fait. Alors, j'ai continué avec ce même monsieur, bien sûr, sur mon lolo, qui a donc, comme il me le disait, des bonnes idées. C'est quoi les bonnes idées de Wauquiez ? Les bonnes idées, c'est que la France, c'est un pays chrétien avec des églises. Voilà, il est très, il faut être très strict. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça, c'est des bonnes idées, ça ? Ben, la preuve, oui, c'est des idées. Oui, c'est des idées. Donc, la France a de belles églises et il faut être strict. Voilà, sur le tract, ça va bien marcher. Ça ne va pas être un gros, gros tract, mais on prendra un post-it, ça fera des économies. Parce qu'on sait, on n'a plus les moyens, d'ailleurs, en France. On fait trop de social. J'aime pas du tout non plus. C'est vrai ? Ah ben oui, ça attire le monde entier, qu'ils viennent prendre le social. Et nous, on doit payer plus. Vous pensez que les Syriens qui fuient la guerre, ils viennent pour les APL ? Parti, je pense qu'une partie. Il y a beaucoup de réfugiés économiques. Oui, c'est vrai que les enfants d'Alep, leur rêve, c'est le guichet de la CAF. Ça, on le sait, c'est évident. Au-dessus de leur lit, ils ont tous un formulaire HB32 à faire tamponner au guichet 18. Gisleine de l'Accueil, pour eux, c'est Neymar. Ça, on le sait, bien sûr. Et de toute façon, je vais vous dire, selon un autre habitant, la France n'aurait pas dû laisser rentrer qui ? La misère du monde, les Arabes, les Noirs, les Pakistanais et tout. On n'aurait pas dû laisser rentrer ces gens-là ? Non, il faut que la France, elle ait son identité. Là, vous avez toutes les femmes voilées du monde, ils font 20 gosses, ils vont Zaloc. Mais vous, vous êtes d'origine française ? Vous êtes née où ? En Tunisie. Ça, je dirais que c'est les bienfaits de la colonisation, comme on dit. Ça nous a fabriqué un bon nombre de nouveaux analystes très intéressants, comme Robert Ménard, né dans le Maghreb aussi. Alors, du coup, comme c'est rare quand même, il faut le dire, de tomber comme ça par hasard sur un expert au coin d'une rue, j'ai continué avec lui, j'ai osé la question, voilà, parce qu'on est sur France Inter, je suis obligé. Est-ce que quand même, ce qu'il dit, c'est pas un peu raciste ? On devient raciste, ça y est, on est raciste. Je sais pas, je pose la question. Alors, Pépin le Bref, quand il les a stoppés à Poitiers, là, ou je sais pas quoi, il était raciste. Pépin le Bref ? Comment il les a stoppés, là, à Poitiers, comment il s'appelle ? Charles Martel. Charles Martel. Voilà, il connaît son histoire, lui. Il était raciste. En fait, vous connaissez pas du tout l'histoire de France ? Non. Mais non, parce que de toute façon, on s'en fout, et je vais vous dire, tant mieux, si on commence à se rappeler toutes les saloperies de l'extrême droite en France, plus personne ne votera Laurent Wauquiez. Guillaume Meurice, merci pour cette brillante démonstration.